Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bullet journal dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai planifié le mois d'avril donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite Le thème que j'ai choisi pour ce mois d'avril tourne autour de la papeterie voilà j'avais vu sur Pinterest des dessins de notes, de post-it etc et aussi des petites imitations de différents papiers et ça m'a vachement inspiré à retranscrire ça dans mon bullet journal donc voilà j'ai choisi de faire un petit thème qui tourne autour de la papeterie Comme d'habitude je commence par réaliser ma page de citation donc je choisis toujours une citation assez inspirante et motivante et donc là pour les stylos que j'ai utilisés comme d'habitude j'utilise pour la calligraphie mon tombeau food nozuki pour tout ce qui est très fin, petit dessin, j'utilise un fin liner de chez Uniball et pour remplir les lettres comme je suis en train de le faire à l'écran j'utilise soit un créola super tips noir soit un tombeau de Albrushpen noir mais ne vous inquiétez pas je vous mettrai tous les liens de tous les produits que j'utilise dans cette vidéo en barre d'infos donc si quelque chose vous intéresse n'hésitez pas à aller voir donc pour rappeler le thème de la papeterie j'ai décidé d'ajouter un morceau de scotch un petit peu washi tape que je suis en train de décorer avec plusieurs créolas super tips et aussi des mid liners et j'ai aussi dessiné plusieurs petits trombones voilà je trouvais que ça rappelait bien la papeterie et c'est vraiment un dessin qui est très très facile à faire on passe maintenant à ma page de titre donc pour ça je viens écrire le nom du mois d'avril avec mon tombeau footnozoké et ensuite je suis venue tracer tout autour un espèce de clipboard voilà donc une planche un peu cartonnée sur laquelle en fait on accroche une feuille et donc j'ai décidé de reproduire une feuille lignée voilà donc pour ça j'ai utilisé un mid liners rouge et un mid liners bleu pour faire les lignes en couleur et franchement je trouve le rendu plutôt sympa ça permet d'ajouter un petit peu de couleurs parce que c'est vrai que quand on dessine une feuille de papier c'est un petit peu compliqué de la colorier mais là c'était vraiment un bon moyen de reproduire ces lignes en fait et en ce qui concerne les couleurs que je vais utiliser pour ce mois-ci j'ai décidé d'utiliser un bleu pastel, un jaune et un rouge voilà c'est vraiment des couleurs qui vont très bien ensemble je trouve qu'ils sont assez joyeuses et qu'on retrouve aussi beaucoup dans la papeterie voilà le jaune me fait penser au post-it et le bleu et le rouge notamment pour les feuilles lignées comme je viens de le réaliser pour ma page de titre donc voilà ce que donne ma page de citation et ma page de titre une fois terminée maintenant on passe à ma page de calendrier mensuel pour cette page j'ai décidé de changer un petit peu mes habitudes et de ne plus réaliser un gros bloc pour le calendrier voilà mais j'ai décidé de faire une petite case par jour séparée voilà parce que j'avais cette idée en fait de reproduire un post-it pour chaque case mais après je trouvais ça un petit peu trop répétitif alors j'ai décidé de varier les motifs en me basant avec comme idée que chaque case représente un morceau de papier et j'ai ensuite décidé de créer 5 motifs différents donc un avec une petite punaise, un autre avec le trombone aussi un modèle de feuilles à trous, voilà je trouvais ça sympa un petit modèle de post-it donc juste avec un des bords qui est retourné et un dernier modèle avec un petit morceau de washi tape pour tenir le tout et donc ensuite je suis venue tracer toutes mes petites cases individuellement donc ça prend un petit peu plus de temps que si je faisais un gros bloc de calendrier mais franchement je trouve le rendu super joli et donc ensuite pour ajouter un petit peu de couleur à tout ça j'ai décidé de colorier les différents éléments que j'avais dessinés donc les punaises, les trombones et les morceaux de washi tape je les ai tous décorés et comme après je trouvais que ça restait quand même assez fade voilà ça ressortait pas beaucoup parce que les décorations sont très petites donc au final il y avait très peu de couleurs j'ai décidé de faire une ombre en fait sur chacune des cases en variant les couleurs donc voilà et franchement je trouve que ça ajoute beaucoup plus de joie et de gaieté à cette double page et je la trouve vraiment trop trop belle franchement je pense que c'est une de mes pages préférées de tout mon bullet journal et je pense d'ailleurs que cette double page m'a vraiment beaucoup perturbée parce que j'ai oublié de venir écrire les petits numéros pour chacun des jours du mois voilà je m'en suis pas rendue compte je m'en suis rendue compte seulement après avoir fini de tourner la vidéo donc là je les ai rajoutés par après mais du coup je voulais pas montrer dans la vidéo mais sachez que je m'en suis quand même rendue compte donc voilà pour cette double page franchement dites moi ce que vous en pensez en commentaire mais moi j'aime beaucoup après c'est vrai qu'elle est assez simple mais je voulais pas non plus la surcharger on passe maintenant à ma page de dépenses donc c'est l'endroit dans lequel je vais venir répertorier toutes les dépenses que j'effectue pendant le mois donc voilà ça me permet de rester organisée et de savoir combien d'argent je dépense et combien d'argent je gagne par mois et donc de ne jamais tomber dans le rouge comme ça donc pour cette page j'ai décidé de faire quelque chose de très simple voilà c'était assez dur de mêler la papeterie avec cette page là parce que c'est juste un tableau au final mais j'ai décidé d'ajouter deux petits morceaux de washi tape sur le haut et de faire comme si le tableau était scotché à la page et ensuite je suis venue ajouter toutes mes petites couleurs donc voilà j'utilise un midliners pour le bleu pastel et sinon le jaune et le rouge sont des créolas super tips pour la page d'à côté j'ai décidé de faire une to-do list géante donc si vous avez déjà vu ma vidéo bullet journal du mois de mars vous savez désormais que je fais une to-do list géante pour chaque mois voilà avant c'était pas du tout ça c'était un exercice d'écriture mais ça ne me correspondait absolument plus et la to-do list est bien plus pratique pour moi et donc là j'ai décidé de réaliser un bloc-notes à anneaux et franchement c'était super fun à faire et c'est assez facile voilà et pour donner un effet de réalisme je viens avec un stylo vraiment très très fin c'est un pigma micron ajouter un effet de feuille voilà donc je viens tracer plein de petits traits fins pour avoir une épaisseur tout simplement et pour finir je viens ajouter un petit trait de couleur avec mon créola super tips rouge et voilà cette page est déjà terminée on passe maintenant à la dernière page de cette vidéo qui est ma page de calendrier semainier donc comme d'habitude je viens réaliser mes petites cases verticales voilà c'est vraiment le système qui fonctionne le mieux pour moi et qui permet de m'organiser clairement sauf que cette fois-ci petite subtilité étant donné qu'on est dans le thème papeterie j'ai décidé de représenter chaque case comme un post-it en réalisant un petit bord retourné voilà et je trouve que ça fait un petit clin d'œil au thème de ce mois-ci et j'aime beaucoup le résultat puis comme d'habitude en haut à gauche de ma page je viens réaliser un petit calendrier pour pouvoir situer dans quelle semaine je me trouve et je viens réaliser mon tableau de tracker d'habitude et donc j'ai écrit le nom du mois d'avril avec quelques petits trombones tout autour et je termine par ajouter un petit peu de couleur à tout ça avec mes Crayola Super Tips et mon midliner et voilà cette double page est déjà terminée donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous reproduisez une des pages de cette vidéo n'hésitez pas à reposter vos photos sur Instagram en mettant le hashtag Zobserve ça me ferait vraiment trop plaisir de voir vos recréations et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye Abonnez-vous !